bonjour alors me revoilà pour faire le point sur la deuxième semaine du défi des 100 jours et un petit peu le bilan en même temps parce que j'ai pas été une très bonne élève cette semaine puisque je voulais faire la première vidéo pour le début de semaine et puis faire le bilan ensuite ça c'est ma soeur voilà coucou et ben finalement je l'ai pas fait ça a été une semaine super rock'n'roll bien difficile bien hardcore dans les ressentis intérieurs le reménage dans mon âme dans mes prises de conscience j'ai essayé tout à l'heure de avant de commencer la vidéo de faire un petit peu le point sur les éléments positifs pour démarrer donc les éléments positifs c'est le fait que ma soeur donc bégui souhaite arriver on passe beaucoup de temps ensemble très fusionnel elle me fait beaucoup de bien par sa joie par sa générosité dans tous les sens du terme finalement voilà ça me motive à bouger à sortir à ressentir aussi que c'est un petit peu plus les vacances à faire des choses ensemble et tout ça l'autre point positif aussi c'est que j'ai revu cette semaine un ami auquel je tiens beaucoup ça faisait longtemps que je l'avais pas vu voilà c'était un petit peu étrange dans la mesure où on ne me donnait pas trop de nouvelles et finalement récemment j'ai appris qu'il était pas en super bonne bonne santé donc c'est vrai que je me suis très inquiétée on a eu quelques échanges téléphoniques du coup cette semaine et puis on a fini par se voir donc ça ça a été vraiment un beau cadeau pour moi puisque c'est quelqu'un que j'aime profondément c'est sûr que de le savoir comme ça dans le désarroi traverser des choses difficiles voilà j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien qu'on se voit qu'on puisse se connecter l'un à l'autre échanger ce lien d'amour entre nous voilà autre point positif aussi toujours sur le thème un peu des vacances du coup c'est des petites sorties à gauche à droite à les restaurants des sorties entre filles et tout ça ça c'est super chouette et j'ai fait aussi une très belle méditation partagée avec pédie et puis une amie qui était dans le besoin par rapport à sa mère et à son frère donc au départ pédie m'a parlé de ça je n'étais pas du tout du tout réceptive puisque c'est vrai qu'en ce moment comme je suis pas non plus trop dans mon assiette je me voyais je voyais pas comment je pouvais être source de lumière et apporter quelque chose à ce moment là et puis deux secondes après finalement j'étais bonne face et je vais du coup si si je vais venir j'ai finalement senti que c'était important que je le fasse toujours aussi bas en lien avec les intentions le fait de donner de partager dans l'amour et la gratitude il était évident que c'était un moyen de l'être justement et que au contraire même si justement j'étais pas au top top de ma forme n'empêchait que je pouvais faire un geste vers quelqu'un pour quelqu'un aussi qui a des difficultés finalement on a fait cette méditation toutes les trois c'était vraiment très bien je me suis rendu compte aussi à ce moment là que finalement malgré tous ces tourments là en ce moment extérieur ma grande surprise j'avais pas trop de difficultés à rentrer en méditation à me connecter à la source vraiment à voyager à me sentir en lien avec avec l'univers et puis ressentir la présence de la fraternité blanche des guides des êtres de lumière finalement paigui a proposé que j'entame l'entrée en matière donc j'ai fait toute la partie entrée en méditation comme j'adore faire ça c'est ce que je peux proposer des fois aussi sur mes ateliers d'art thérapie il ya toujours une partie méditation c'est vrai que je me sens plutôt inspiré dans ces moments là et guider finalement j'ai pas trop l'impression que je maîtrise grand chose et c'est fluide donc c'était vraiment chouette parce que même si c'est si c'est moi qui parle comme je suis pas dans le mental et que c'est une communication qui vient du coeur j'en profite tout autant ça vraiment c'est ça a été un beau moment puis après paigui a fait la partie plus nettoyage libération émotionnelle on a nettoyé tout l'arbre généalogique de juliette par rapport à sa famille par rapport à sa mère etc et bien sûr on a bénéficié parce que c'est ce qui revenait aussi dans la méditation c'est qu'on était tous liés justement sur cet énorme arbre de vie j'ai envie de dire terrestre extraterrestre etc et voilà ça c'est les conneries de paigui qui me font du bien voilà la spontanéité la légèreté et genre dieu sait que j'en ai besoin en ce moment il faut vraiment que j'aille chercher ça aussi de me détendre et puis venir à quelque chose de simple d'enfantin enfin bref donc on a fait un gros nettoyage sur cet arbre qui nous relie tous nous les humains au monde à l'univers etc nos mémoires à nos actions à nos intentions cette méditation elle m'a permis finalement à nouveau d'en prendre vraiment note vraiment le ressentir et ça m'a donné d'autant plus de volonté d'agir d'agir et de faire attention justement à ses pensées à ma façon de me comporter etc parce que bien sûr que ça m'impact sur moi mais ça ça a un impact aussi sur sur les autres alors pas forcément en termes de ressenti direct mais ça peut être vraiment quelque chose qui se propage aussi de manière inconsciente sur du terme ou du long terme voilà sinon parce qu'il était très difficile encore cette semaine c'est tout l'aspect relationnel avec mon partenaire j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal je ne sais pas s'il faut dire on n'arrive pas à accorder nos violons ou j'arrive pas à accorder nos violons parce que finalement j'ai vraiment l'impression de d'être le chef d'orchestre qui doit faire en sorte d'harmoniser tous les instruments pour faire en sorte que le morceau soit soit harmonieux et le chef d'orchestre en ce moment il est en train de se casser la gueule il se demande si la partition est juste et là il baisse la garde et finalement j'ai l'impression que tout est désaccordé et que c'est justement plus du ton plus du tout sur un sur un ton harmonieux j'ai l'impression que ça se casse la gueule je sais pas quoi faire avec ça malgré le calcul malgré le défi des 100 jours malgré les intentions que je pose les remerciements finalement de voir aussi ce qui se passe pas forcément de comprendre mais d'en avoir conscience jusqu'à nouveau je crois pas que il s'agisse je suis pas dans quelque chose dans du reproche ou de dire c'est de sa faute ou c'est de la mienne mais vraiment par contre genre de comprendre ce qui se joue ce qui se passe et pourquoi là aujourd'hui j'arrive plus à faire avec des comportements justement chez mon partenaire qui me proviennent plus avec lesquels aussi j'ai du mal et voilà donc ça c'est quelque chose qui tourne un peu en rond là cette semaine particulièrement difficile pour moi parce qu'il ya eu plein de petites choses et j'ai même plus de barrières de protection en fait je prends je prends je prends tout ça de plein fouet et en même temps je vois bien que je suis dans une situation un petit peu au pied du mur et qu'il faut que je laisse tout ça se faire que je continue à observer peut-être avec un recul un peu plus important mais en même temps ce détachement me fait peur parce que je me connais un petit peu et c'est vrai que plus je m'éloigne comme ça plus je me dis qu'est ce qui me reste en termes d'attachement vis-à-vis de cet amour et cette relation même si effectivement le dit en vous disant en le disant je me rends compte que voilà on dit aussi que l'attachement ce n'est pas de l'amour donc en tout cas beaucoup de questions beaucoup de questions sur la relation sur l'amour sur qu'est ce qu'on fait de notre couple qu'est ce qu'on met en place pas en place qu'est ce qu'il reste de tout ça à travers le quotidien mon comportement respectif voilà donc là j'ai entamé la troisième semaine ou avec des nouvelles intentions je faisais même pas encore défini pour le moment pour dire que là je suis en mode très très plou un petit peu découragé aussi je pense que vous le sentez sur le tout parce que c'est vrai que cette situation dans mon couple ça me mine énormément donc voilà je suis là dans une zone de flottement et dans quelque chose de très inconfortable qui m'anime beaucoup intérieurement et je sais pas comment tout ça va finalement vers quoi ça va amener j'ai un peu l'impression que ça peut partir en brille d'un instant à un autre un mois surtout limite j'attends ce moment pour exploser parce que je me dis que au moins voilà ça va me décharger toutes ces tensions toutes ces pressions que je ressens dans mon corps aussi toutes ces tensions je compte aussi sur la danse pour m'aider je trouve le temps pour le faire parce que c'est un peu compliqué parce qu'on est nombreux à la maison que je m'échappe et que je fasse ça comme ce matin finalement on a fait pour pouvoir faire cette vidéo le cahier des exercices qu'on est sorti de la maison pour faire cette vidéo et alors petite parenthèse je me suis demandé s'il fallait que je fasse cette vidéo dans ces conditions parce que c'est particulier on est derrière une église comme vous pouvez le constater et il y a actuellement un bug au début je me suis dit je vais pas faire cette vidéo quand même dans ces conditions c'est un peu glauque et après je me suis enfin voilà on s'est dit finalement si si ça peut être un signe et c'est peut-être justement accepter aussi cette cette période là de petites morts de deuil j'ai peut-être aussi un deuil à faire de choses qui ne fonctionnent plus des comportements que justement je ne veux plus assouvir parce que je m'y retrouve plus peut-être en parallèle en reflet en miroir des fonctionnements aussi dans mon couple qui en adéquation ne conviennent plus et tout le finalement tout l'enjeu de ça c'est d'accepter quoi d'accepter que c'est que c'est là que quelque part on peut rien y faire il y a aussi un haut degré d'acceptation dans le deuil voilà et finalement qu'est ce qui qu'est ce qui est en train de nourrir qu'est ce qui va naître qu'est ce qui est en train de renaître on ne va pas sans l'autre voilà et ben je crois que c'est à peu près tout et je vous dis à bientôt je vous souhaite plein de courage à vous aussi dans vos défis j'en ai parlé pas mal autour de moi je suis en train de motiver mes troupes pour démarrer des défis des 100 jours vous avez vu la soeur qui a fait quelques irruptions spontanées sur la vidéo qui est bien motivée aussi pour démarrer le défi des 100 jours j'ai des amis aussi autour de moi qui trouve ça chouette donc voilà ça donne ça donne aussi envie je trouve toujours aussi remarquable à ce moyen finalement de progresser et d'évoluer et merci 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 gratitude à vous gratitude à la vie gratitude aux défis des 100 jours et à tous les moyens qui existent et qu'on peut mettre en place pour pour continuer nos défis personnels bye bye